Depuis le début de la crise régionale des migrants, 3700 Rohingyas et réfugiés du Bangladesh ont finalement été recueillis par 5 pays la semaine dernière. Ces migrants-là ont été sauvés, mais d'autres n'ont pas eu cette chance. Pour la première fois, la Malaisie a fait savoir qu'elle avait mis à jour sur son territoire 139 fosses, susceptibles de renfermer les dépouilles de migrants de Birmanie et du Bangladesh. Elle a aussi découvert 28 camps servant au trafic d'êtres humains. Ces tombes et ces camps se trouvent dans une région reculée et difficile d'accès de la Malaisie, à la frontière avec la Thaïlande. Le plus grand des camps pouvait compter jusqu'à 300 migrants. Ces découvertes renforcent la tragédie que représentent les trafics d'êtres humains, tout comme l'histoire d'Hussein, jeune Rohingya de 12 ans. Je suis née en Birmanie, mais ils ne veulent pas de moi. J'ai essayé d'aller en Thaïlande ou en Malaisie, mais je ne peux aller nulle part car ils ne veulent pas de moi. Hussein, après avoir passé un mois en mer, a finalement trouvé refuge en Indonésie. Il voyageait seul, convaincu qu'il pourrait aider sa famille en allant dans un pays où il peut travailler, car en tant que Rohingya, il n'avait aucun avenir en Birmanie. Ma, 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 ma.